Faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Prenons un exemple, vous êtes au travail, il est 17h, il est 18h, tout le monde est en train de partir. Prends 15 minutes de plus pour appeler d'autres clients. Les autres sont déjà dans le bus, dans les transports en commun, dans leur voiture, et toi tu passes d'autres appels. Et sur 3 mois, 6 mois, ça va faire la différence. On va à la gym 3 fois par semaine, 1 fois par mois, tu agis différemment, tu y vas beaucoup plus souvent, etc. Faites en sorte de comprendre que le monde est plein de gens qui commencent mais ne finissent jamais. Les gens commencent mais ne finissent jamais. Voilà une autre façon de faire différemment. Vous identifiez un projet bien précis, bien clair, et ensuite, à partir de cela, vous finissez. Vous commencez un projet, vous le finissez. Pour prendre l'exemple du club de gym, je veux aller au club de sport, parfait, j'y vais. C'est planifié, c'est inscrit, j'y vais. Je connais mes forces, mes talents, vous devez connaître vos talents, vos forces. Vous devez apprendre à gérer vos émotions, à contrôler et à surmonter vos peurs, à avoir plus de courage. Mais faites ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et pour cela, vous devez d'abord mieux vous connaître. Les personnes qui réussissent, vous savez, font ce qui est nécessaire, pas ce qui est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada